C'est l'heure de votre journal d'information sur la première, Yorana, merci d'être au rendez-vous. A la une de l'actualité ce soir, le pays est officiellement doté d'une brigade sinophile à l'aéroport international. Sa mission, empêcher toute introduction ou prolifération de peste animale ou végétale. Des eaux de plus en plus polluées à Haiti et Morea alertent le centre de santé environnementale. Les résultats se dégradent au fil des ans, particulièrement dans les embouchures. Comment réinsérer les sans-abri dans la vie active en leur faisant bénéficier d'une formation professionnelle peut-être ? Un projet pilote qui se concrétise après un an de travail. Nous y reviendrons plus en détail avec la vice-présidente et ministre en charge de la Solidarité, Chantal Gallenand, et l'invité de ce journal. Il y aura beaucoup plus de concurrence sur le marché des transports de marchandises inter-île. Le Veïtere 2 est le nouveau-né dans le secteur. Il desservira les îles sous le vent à partir de la fin de ce mois. Nous vous embarquons à bord du navire dans quelques instants. Impossible désormais pour les contrevenants de passer entre les mailles du filet. A l'aéroport de FAA, une équipe sinophile de biosécurité contrôle les passagers. Elle est composée de chiens renifleurs formés à la détection de produits à risque sanitaire. Vous allez le voir, leurs capacités olfactives sont extrêmement sensibles. Démonstration avec Delphine Poudrux et Marcel Bonneau. Ils s'appellent Owen, Oreos, Odin, et rien n'échappe à leurs fleurs aiguisées. Car en quelques secondes, ces biggles dressés en Nouvelle-Zélande peuvent sentir saucissons, bananes, miel, sandwich ou encore fromage enfouis dans les bagages. A l'aéroport de FAA, dans le hall d'arrivée des vols internationaux, ils font équipe avec leurs maîtres, des agents de biosécurité. A chaque contrôle des voyageurs, l'objectif est clair. Intercepter toute marchandise d'origine végétale ou animale et déterminer si elles sont, oui ou non, autorisées à entrer en Polynésie. Après un an d'exercice, pour l'équipe synophile, plus d'un millier de marchandises prohibées a été interceptées. Au bout d'un an, on peut se dire que c'était un très bon choix par rapport aux infrastructures qu'on possède. Il suffit de deux chiens pour contrôler quasiment 100% des passagers sans avoir eu à mettre les valises, décharger les valises pour les mettre dans un RX ou pour les ouvrir. Pour le ministère de l'Agriculture, qui a investi plus de 40 millions de francs pacifiques dans ses contrôles spécifiques, c'est un passage obligé. Pas question de laisser de nouvelles maladies ou autres insectes entrer sur le territoire polynésien. On a des îles qui sont très très loin des côtes continentales, qui sont en fait des environnements qui sont protégés, préservés. Et donc il est important en effet d'avoir ce système de sécurité complémentaire de ce qui pouvait être mis auparavant, qui existait déjà auparavant. Une protection établie sur le territoire, bien comprise par les passagers, qui risquent la saisie et la destruction de leurs marchandises, voire une amende, et même de l'emprisonnement pour toute importation interdite. Qu'est-ce qu'on m'a pris ? Un sandwich. Sur une île, il faut faire attention à tout ce qu'on ramène, donc moi ça me va. Je trouve ça super parce que ça protège l'île de toute importation qui serait négative pour l'île, en fait. Ça protège vraiment le fin noir, comme on dit, ici. Aujourd'hui, 70% des vols internationaux sont inspectés par l'équipe cynophile de biosécurité à l'aéroport de Farah. D'ici à 2025, trois nouveaux chiens dressés seront accueillis pour optimiser ces contrôles. Et à l'aéroport toujours, sachez que la sécurité est renforcée en raison des Jeux olympiques. Le plan Végipirate est activé dès aujourd'hui, jusqu'au 13 août inclus. Un nouveau mort sur les routes ce jeudi. Un sexagénaire est décédé. Le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule et a atterri dans la rivière à Mataya au niveau du PK44-500. Une enquête a été ouverte depuis le début de l'année. 15 personnes ont perdu la vie sur les routes du Fénoua. Alors que nos eaux turquoises font la réputation de notre pays à l'international, elles sont pourtant de plus en plus polluées. C'est ce que révèle le rapport réalisé par le Centre de santé environnementale pour l'année 2022-2023. Le constat est alarmant, d'année en année particulièrement à Teiti et Mouria. Les explications de Mélodie, où il a moi fasciné. Émir Kouanfo. Béniade, compétition de sport nautique, la plage de Taouné est l'une des plus fréquentées de Tahiti. C'est aussi l'une des plus exposées aux différentes pollutions, puisqu'elle est nichée entre deux embouchures de rivières. Chaque mois, les agents du Centre de santé environnementale y effectuent des prélèvements dans le cadre de son programme de surveillance de la qualité des eaux de Béniade. On a des points précis aux prélevés. Et justement, on essaie de ne pas prélever au bord, d'aller un peu au fond, pour ne pas avoir les petits déchets de surface. L'environnement immédiat, la météo et la fréquentation, tout doit être relevé, noté, afin de compléter l'analyse bactériologique mensuelle du site concerné. En cas d'anomalie au niveau des résultats d'analyse, un taux de fréquentation ou des conditions météorologiques pas très bonnes pourrait expliquer justement les anomalies au niveau du résultat. Pour le dernier rapport, la surveillance s'est faite sur 128 points de contrôle, sur Tahiti, Morea, Bora Bora, Rayatea, Nukuhiva, Hivaoa et Tubuei, avec plus de 1550 prélèvements. Les résultats sont satisfaisants sur les îles, avec une mention très bien pour la perle du Pacifique, Bora Bora. Cependant, à Tahiti et Morea, presque toutes les embouchures de rivières sont impropres à la baignade. Celle de Faworo à Teahupo, par exemple, est classée rouge depuis 2019. Les sources de pollution sont multiples. On a une densification des habitations tout au long de la vallée et puis des curages qui peuvent être faits, qui font qu'il y a un apport terrigène. Et puis surtout, c'est une zone où il pleut souvent et donc les conditions météorologiques font qu'il y a quand même un apport assez souvent de pollution. Parmi les plus de 70 points en mer classées sur Tahiti et Morea, toujours près de la moitié sont de qualité insuffisante. En cause, la densification urbaine, entre autres. Les zones urbanisées, on va parler d'assainissement collectif public, qui va viser à collecter toutes les eaux usées et non plus à les rejeter directement sur le littoral ou en tout cas sur le site à proximité. Les élevages qui doivent être encadrés, les dépotoirs et autres déchetteries qui doivent être encadrés également. Le Centre de santé environnementale recommande d'éviter la baignade, surtout après les jours de pluie, pour ainsi éviter les risques sanitaires tels que la conjonctivite, otite, dermatite ou gastro-entérite. Ces 30 dernières années, la qualité des eaux de baignade en Polynésie française s'est très nettement dégradée. Ce chiffre maintenant, 210 milliards de francs pacifiques, c'est le montant des dépenses de l'État en Polynésie en 2023. Près de la moitié de ce montant a servi à soutenir le territoire dans l'exercice de ses compétences comme l'éducation nationale ou encore l'emploi au travers du RSMA. L'État apporte également un concours financier aux communes dans leur fonctionnement ou dans la mise en place de leurs projets comme les abris de survie. Enfin, près de 90 milliards de francs pacifiques ont permis de financer la défense, la sécurité, la justice ou l'enseignement supérieur. C'est un premier pas vers une reprise de confiance en soi et en la société. Nous vous en parlions lundi. 12 sans-abri bénéficient d'une formation d'un an au métier de la restauration. À partir du mois de janvier, les apprentis mettront en application leurs acquis dans un snack restaurant. Cette innovation en matière de réinsertion professionnelle coûte un peu plus de 5 millions de francs pacifiques. Elle est initiée par le campus des qualifications et métiers avec le soutien de plusieurs ministères et des partenaires privés. On en parle avec la ministre de tutelle, Chantal Gallenand, Yorana. Yorana, je voudrais dire à tous ceux qui nous regardent et recevez le collier de la paix et du bonheur dans vos foyers. Oui, Yorana, merci pour votre invitation. Merci d'être là ce soir. Alors, ce projet pilote a nécessité un an de travail, je le disais. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué à mettre en place ? Alors, vous savez, quand on a des projets, surtout quand on a aussi l'objectif de travailler en interministérialité et puis de mettre au centre de nos préoccupations l'humain, on ne peut que se dire que c'est une réussite puisque ce projet a été initié il y a un an. Il ne faut pas oublier qu'on a déjà eu un autre projet qui a été travaillé par l'association Tétoréa, le cadre du ACATON, et qu'actuellement, nous avons 15 déjà personnes sans-abri qui sont insérées, qui travaillent au sein des entreprises. Et vendredi dernier, nous avons eu notre premier CDI. Donc, qui sortait de ce fameux projet ACATON mis en place par l'association. Et nous attendons d'autres CDI qui vont arriver. Mais cette fois-ci, c'est bien sûr avec Père Christophe que nous avons travaillé, toujours en interministérialité, puisque dans le premier projet, il y avait moi et la ministre de l'Emploi. Ici, vous avez le président, puisqu'il y a le ministère du Tourisme aussi qui est touché, parce que nous faisons une formation de l'hôtellerie. Et puis, bien sûr, c'est le tourisme qui sera directement visé. Et puis, le ministère de l'Éducation, parce que c'est le campus du métier qui mène les apprentissages. Et puis, le ministère, bien sûr, de l'Emploi, puisque c'est elle qui nous accorde, c'est CAE, je l'en remercie. Et puis, le ministre de la Santé, parce que, comme vous le savez, il faut les accompagner dans leur vie de tous les jours. Donc, c'est vraiment un travail en interministérialité et en union au sein de notre gouvernement. Donc, les CAE sont privilégiées aujourd'hui pour ces personnes marginalisées de la société ? Oui, parce que quand la ministre de l'Emploi a eu cette idée, donc, de remplacer les CAE, le temps que le projet de loi soit voté pour les modifications des CAE, elle a permis que ces personnes reçoivent quand même le dispositif cette année jusqu'à la fin de l'année. Je l'en remercie. Donc, là, ce sont deux projets concrets que vous venez de citer. Ces personnes qui sont aidées par le centre géré par Père Christophe, elles sont nombreuses, il n'y en a pas que 12. Qu'est-ce que vous envisagez pour le reste ? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui aussi, j'ai visité un centre de formation parce que je souhaitais aussi aider les familles parce que c'est vraiment l'objectif du gouvernement, c'est d'aider toutes les familles à retrouver de la dignité. Eh bien, nous avons donc été précurseurs d'une formation pour les accueillants familiaux. Comme vous le savez, la DSFE a à peu près 300 accueillants familiaux. Il y a beaucoup qui moquent de formation. Alors, nous souhaitons les revaloriser en leur attribuant un CAP. Donc, c'est une formation qui va débuter pour une centaine de personnes. Ça concerne pas les sans-abri, alors, pour cette formation. Ce sont toutes les personnes des familles. Bon, c'est en dehors des sans-abri, mais c'est pour vous dire que les sans-abri font partie aussi de familles défavorisées. Ici, nous voulons aider aussi toutes les familles polynésiennes qui ont besoin de sortir de la précarité. Pour revenir à la réinsertion professionnelle pour les sans-abri, selon un recensement mené par la DSFE avec les associations, un peu plus de 700 polynésiens vivent dans la rue. Aujourd'hui, il serait illusoire de penser que tous pourront bénéficier d'un tel dispositif ? Alors, illusoire, oui et non, puisqu'il faut commencer. Il faut bien débuter par quelque chose. Donc, ce sont les premiers dispositifs que nous mettons en place. Donc, c'est vrai que c'est par petits groupes. Mais je me dis qu'avec les faits, parce que s'il y a du succès dans ces formations, ça engendrera encore d'autres associations qui viendront en soutien. Et surtout que, je l'annonce à chaque fois, aujourd'hui, le gouvernement a décidé de travailler avec la société civile, les congrégations religieuses, les mairies, les commerçants. Et nous avons besoin de travailler ensemble pour que notre société polynésienne soit heureuse et vive dans le bonheur. Donc, les partenaires privés répondent à votre appel ? Oui, ils ont déjà commencé, puisqu'avec le projet ACATAN, ce sont les partenaires privés qui nous ont soutenus dans ce projet. Et même avec le projet de Père Christophe, aujourd'hui, il faut savoir que nous avons des experts en cuisine, qui viennent des snacks et des restaurants de la place. Et surtout, nous avons aussi l'association Escoffier, qui vient en soutien à ce dispositif. Alors, c'est pour vous dire que les privés nous aident et nous soutiennent dans nos projets. Pour terminer, très rapidement, madame la ministre, des logements manquent cruellement aussi pour les sans-abri. Aujourd'hui, qu'en est-il de la structure d'accueil provisoire de Faréouté ? Elle devait être réaménagée et la mairie de Papéité devait récupérer ce lieu. Oui, alors, il faut savoir qu'en ce moment, nous sommes en train de réaménager un centre de nuit, surtout, puisque c'est là que nous devons loger nos personnes sans-abri. Nous avons ce projet qui va se concrétiser d'ici la fin de l'année. Et à savoir aussi que nous avons comme projet aussi de construire un centre de nuit permanent, puisque celui-là, il sera provisoire. Et c'est important que tous les sans-abri soient protégés, surtout la nuit. On ne peut pas accepter que les sans-abri restent dans la rue, parce que ce sont des personnes de nos familles, peut-être. Merci beaucoup, Chantal Gagnon, pour toutes ces précisions. Et il sera peut-être un futur partenaire privé du centre Tévailleté pour avoir déjà embauché 200 abris par le passé. L'entreprise de Georges Moiri se développe et s'étend au transport de marchandises entre Tahiti et les îles sous le vent. Après 61 jours en mer, le Veïtéré II a rejoint son port d'ancrage. Aux commandes du navire, une femme, la première polynésienne et la seule, a occupé ce poste avec Caroline Fary, Hayar Itahyata et Patrick Singsing. 9h ce matin, le Veïtéré II franchit pour la première fois la passe de pape été. Construit en Norvège en 2001, le navire de fret a subi quelques transformations en Pologne pour être adapté aux eaux polynésiennes. Après 11 mois de travaux, le cargo est opérationnel. On l'a coupé en deux pour pouvoir le rallonger. Donc on l'a copié par le milieu et ensuite on a rajouté un bloc de 15 mètres pour pouvoir le rallonger. Parce que le bateau à la base n'est pas adapté du tout pour la roumaterie. Donc on a un fini nécessaire pour qu'il soit adapté pour les isolants. Outre son agrandissement, le Veïtéré II possède une rampe pour charger une vingtaine de véhicules. Des améliorations techniques liées à l'environnement ont aussi été apportées. On a installé un système de traitement des eaux de ballast. C'est-à-dire que si on prend de l'eau ici à papeter pour alourder le bateau, si son centre de gravité monte, si on doit la rejeter à Rouenet, il faut qu'elle soit propre et traitée. Donc on a ajouté un système comme ça. On a ajouté aussi un système de désalinisation de l'eau de mer. D'une capacité de 2000 tonnes, le navire pourra accueillir une quarantaine de containers. Avec un volume en hausse par rapport à 2022, le marché du fret s'avère lucratif pour les armateurs. En 2023, plus de 196 000 tonnes de marchandises ont été transportées sur la desserte des îles sous le vent. Le Veïtéré II débutera ses rotations le 29 juillet. Nous poursuivons le voyage à Maupiti, où un millier de personnes ont participé à la pêche au caillou, une tradition ancestrale qui n'avait pas été pratiquée depuis 2014. Dix ans plus tard, le motutouaneï a accueilli ce rendez-vous exceptionnel qui fait la fierté de l'île. Il a débuté entre les passes Onoyao et Paeo. Une cinquantaine de bateaux étaient chargés de rabattre les poissons vers le filet végétal. Mais faute de houle, aucun poisson n'a été attrapé. Cette activité fut néanmoins un beau moment de partage entre les visiteurs et les habitants. L'île célèbre ce soir son bal annuel après un spectacle de feux d'artifice. Images signées Anaari et Lise Tawa. Et à Paufei, une cinquantaine de braves a battu les pavés du parc Paufei, charge sur les épaules pour la course de porteurs de fruits. Chez les femmes, dans la catégorie des 15 kilos, la victoire est emportée par une Néo-Zélandaise. Elle boucle le parcours en 4 minutes et 37 secondes. Dans la catégorie des 30 kilos, 7 sportifs se sont affrontés et Patrick Youging décroche la médaille d'or. On l'écoute, il répond à Patrick Sing Sing. Ma stratégie c'était de gérer la course tout d'abord et puis voir par rapport aux autres adversaires. J'ai vu que j'étais bien et vers la fin j'ai poussé pour creuser l'écart. Est-ce que les étrangers vont donner du fil à retour ? Non, pas vraiment. Sachant que chaque année c'est toujours les mêmes qui gagnent. On revient toujours sur les mêmes têtes. T'es bien entraîné alors pour l'occasion ? Un peu dans le rush quand même. Après j'ai déjà la base vu que ce n'est pas ma première fois. C'est juste qu'il fallait se remettre un peu dans le bain et gérer la course. Enfin dans la catégorie des 50 kilos, Samuel Teynowry, déjà champion, dont les années passées ajoute une victoire de plus à son palmarès, reprise des compétitions samedi au parc Veirey. C'est ainsi que s'achève ce journal. Nous retiendrons cette actualité pour ce jeudi soir. Le chenil de la direction de la biosécurité a été officiellement inauguré ce matin à proximité de l'aéroport de Faha. À terme, six chiens dressés pour les contrôles de biosécurité seront accueillis dans ces locaux. Pour l'instant, trois animaux assurent avec leurs maîtres le contrôle des bagages sur les vols internationaux, des contrôles nécessaires à la protection de l'agriculture et l'élevage en Polynésie. À la une de votre quotidien à deux mains, les dépenses de l'État qui bandissent en 2023. À suivre après ce journal, la prestation de danse du groupe Yaura Tehura au Heiwa Iteiti, puis la série Infiltrée. Merci d'avoir suivi cette édition d'information. Très belle nuit et à demain. On se quitte en musique avec ce Pat Out Out, chanté par Tenoha Norotoui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.